Musique Ouverture de Cannes avec Grosse de Monaco d'Olivier Dahan. Grosse de Monaco, ne comptez pas sur nous, on est venu très bien luner à Cannes, on ne dira pas du mal de ce film que tout le monde a assassiné en ouverture du festival. C'est donc l'histoire de Grace Kelly au moment où Hitchcock vient la revoir pour tourner à nouveau avec elle, Pas de printemps pour Marnie. Au début, elle est très attirée par l'idée, finalement elle choisit d'être une princesse au service de sa famille. Certes, c'est totalement kitsch, mais c'est quand même pas si mal. Les trois adjectifs évidemment kitsch, glamour et très sucré. Olivier Dahan a toujours eu un cinéma assez naïf. C'est une version de la môme, un petit peu sucrée, une femme poupée dont il aime beaucoup. On imagine qu'il avait le film uniquement pour les yeux bleus de Nicole Kidman. Il a bien raison, elle est assez bouleversante. Ce qui pêche un petit peu dans le film, c'est qu'il l'a produit aux Etats-Unis avec Weinstein, et visiblement, ils n'ont pas voulu faire le même film. Weinstein voulait faire sans doute un vrai biopic politique, où on voit passer le général de Gaulle, Maria Callas. Ce n'est pas les moments les plus réussis du film. Alors qu'Olivier Dahan voulait faire l'histoire d'une femme poupée qui se prend au mien dans le miroir aux alouettes. A l'arrivée, on a un produit un peu bancal, tout à fait chromo. On n'a jamais vu la côte d'Azur aussi lisse, aussi colorée, mais une Nicole Kidman magnifique qui finit dans un discours en gros plan, comme Sophie Marceau à Cannes, paraît totalement émouvante. La note sera donc tempérée. Une petite moyenne pour cette grâce de monnaie.